Et salut la team, j'espère que vous allez bien, on est sur un réveil des familles, ma foi, très fameux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous embarque dans une vidéo avec moi pour vous montrer un peu mon alimentation, mon lifestyle, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis en période de perte de poids depuis la fin de mes problèmes de santé. Donc on va commencer par une petite morning routine, j'ai encore les yeux tout gonflés, je viens de me lever, allons-y, c'est parti ! En fait c'est très joli, il faut trouver soit une musique tendance, soit c'est bien en story, là la lumière elle est retouchée. Et sinon le déjeuner bien équilibré, c'est bon, c'est pris, c'est pertinent tout ça ? C'est pertinent ! Les flocons d'avoine, les fruits, les oeufs, le miel, c'est bon, c'est validé ? T'avais pas des beaux pancakes aussi hier ? Je vous montre, normalement je le fais dans... Les flocons d'avoine, c'est bon, c'est validé ? Oui c'est bon, putain mais... Dès le matin comme ça, ça... On n'est pas dans la vidéo couple, les interventions, il faut les garder pour ton podcast. Normalement je le fais dans ma chambre, mais là comme il fait très très beau dès le matin aujourd'hui, on va le faire devant la piscine. Ok, donc on descend tout en bas, on a les morning routine avec Delphine. Booster son énergie parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Les morning routine c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de remettre un peu dans mon quotidien ces dernières semaines, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu speed. Alors je le fais pas tous les jours, faut pas que ça soit une charge mentale supplémentaire, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de bien, surtout sur les semaines de tournage qui sont assez intensives, assez sportives. C'est un moment calme, en fait, où je me concentre un petit peu sur moi. Et surtout quand on vient aux communautés, ça fait du bien d'avoir ce petit moment juste avant de commencer la journée. Petit déjeuner protéiné, aujourd'hui ce sera sans goût. J'ai voulu vous filmer cette journée parce que pour moi c'était la plus intéressante, mais vous allez voir que la répartition au niveau des différents repas est vraiment différente des journées dans mon assiette. On va être sur un total journalier à 1890 calories, surtout répartis sur la fin de journée. Donc ne prenez pas peur, surtout c'est tout à fait normal. On se moque pas, ok ? Petit déjeuner pas trop trop lourd, parce qu'on va attaquer les tournages d'ici peu de temps, le temps de la digestion, de prendre mon café pour pas être trop gonflé et pas trop fatigué. Et je vais faire mes mails, je vais commencer à bosser sur l'ordi. On se retrouve tout à l'heure. Là je suis en train d'éditer la vidéo YouTube qui a dû sortir il y a une semaine, normalement, que Théo a monté, donc sur Nico Capone. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous la remets à l'écran. Je vous montre comment je fais une édite de vidéo YouTube. On va mettre les écrans de fin, qui sont déjà préenregistrés. Là on a la monétisation, c'est là qu'on peut placer les publicités, on peut les placer où on veut. Ça paraît très simple fait comme ça, mais c'est que la fin de la création de la vidéo. Maintenant on va passer aux équipes qui sont restées. Il faut savoir que le matin, Thibaut, il a bien de son moment qu'à lui. Quand on est en communauté, du coup, il s'isole. Donc il est dehors, il est au calme. C'est son moment. Il faut le laisser. C'est comme ça. Là, aujourd'hui, on va faire beaucoup de tournages. On va profiter du coton beaucoup plus tôt pour essayer peut-être de rentrer les deux teasers. Là, on est le spot initial. Vous voyez celui qui est au niveau de la cuisine ? Oui. Le petit lèche, celui où il y a l'avancée. On est un peu profondeur, donc on peut pas décailler la table. Et l'idée, c'est d'avoir aussi cette lumière-là. On organise avec les garçons les différents tournages de la journée qui vont s'adapter en fonction de la météo et du climat et surtout de la lumière. Je ne m'en peux pas. On a trois caméramans. Théo qui vous montre ce vlog incroyable. Merci Théo. On applaudira Théo dans les commentaires, s'il vous plaît. On a également Enzo et Kylian qui sont plutôt référents de la partie vidéo de l'application et qui vont travailler à tour de rôle sur le planning de la journée pour pouvoir justement tourner, monter et travailler un petit peu les ambiances des séances. Et les zones de tournage. Pendant ce temps-là, Claire réceptionne les différents colis du traiteur pour toute la partie restauration des équipes, de tout le monde. On est sur un petit groupe, on est en déplacement, en formation serrée. Thibaut et moi, on a justement des repas qui sont un peu différés des équipes. On attend vraiment que tous les tournages soient terminés pour vraiment un confort digestif optimal et être le plus performant possible tout en s'adaptant bien sûr au reste du planning journalier pour le reste de l'équipe. Là, on va tourner deux teasers. C'est les vidéos révélations des programmes, ceux qui sortent soit sur ma chaîne, soit sur l'application, sur les réseaux sociaux. Donc ça prend en général entre une heure et demie et trois heures, ça dépend des vidéos. Donc là, pas de repas jusqu'à la fin de tous les tournages quand c'est comme ça pour moi. Je ne fais pas de repas du midi, sinon je vais m'endormir. Par contre, hydratation. Donc la répartition des repas d'aujourd'hui n'est pas celle que je fais habituellement. Je mange, je ne me prive pas. Allez, c'est parti. Il faut savoir que j'étais super en forme pendant ces tournages à Mallorque. Ça m'a permis vraiment de tenir le rythme parce que c'était assez intensif. On a des masseurs de récup qui viennent, on est encadrés par des kinés pour tenir ce rythme-là. Il y a une prépa pendant, avant, après. On ne fait pas n'importe quoi. Et surtout, je vais beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté le gluten. Depuis qu'on m'a diagnostiqué la maladie celiaque début janvier, que j'ai totalement arrêté. J'ai retrouvé une santé incroyable, même si mon corps, lui, ne s'est pas 100% remis. J'ai encore des fois le corps un peu gonflé, les organes encore un peu engorgés. Ça va prendre du temps, mais en tout cas, je vais beaucoup mieux. Pendant que je tourne mon teaser, Thibaut est en train de préparer la séance qu'il va tourner un peu plus tard dans la pluie-midi. Il les note sur les tableaux. Il prépare les timers, ce qui permet vraiment de rentabiliser tout l'ensoleillement de manière assez millimétrée. Et ce qui est à savoir, qui est en petite anecdote, c'est qu'on adapte. Des fois, on prépare un peu les séances en avance, mais on peut modifier un petit peu en fonction du ressenti, si ça a été trop dur, si ça a été de la séance précédente, etc. Pour que l'expérience au niveau de l'entraînement et de la progression et de l'évolution de l'intensité soit cohérente et surtout soit la plus performante et optimale possible. Là, on est sur la grosse journée de soleil, donc on va essayer de rentrer un maximum de chaud. Là, j'ai ma feuille pour pouvoir mettre teaser. Là, ça serait bien qu'on mette ça et ça de fait, ça serait un soulagement. Et après, Thibaut, il doit tourner une séance. Il a 1, la 4, la 8, la 10. Et là, c'est la combien sur sa feuille, là ? C'est la 11. Mais non, il l'a tourné hier, la 11. Chéri, c'est la combien que tu vas tourner après ? La 5. Elle est prête sur le tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Jamais sans mes stabilos, même en déplacement. Voilà. Là, moi, j'enchaîne toute la journée. J'ai une petite déj' ce matin. J'ai bu déjà un petit peu. Je vais revoir beaucoup parce qu'on va beaucoup tourner. Mais je ne vais pas prendre un gros repas. Sinon, je vais m'endormir, pic de glissé mou. Donc, je vais aller prendre ce qu'on appelle des petites collations de recharge. et avec moi. Donc, ce que j'appelle... J'ai dit quoi tout à l'heure ? Un snack de quoi ? Comment ça te me va goûter ? Le snack énergisant, c'est quelques noix sportives. Pas beaucoup. Pas ce que donner des remontées. Voilà. Un petit café pour booster. Comme je n'ai pas de complément type booster, etc. De boisson énergisante. On va le faire avec ce que nous a donné la nature. Et surtout, un peu de sucre. On prend des glucides. De la bonne énergie. De miel, de sucre. Pas faire une syncope entre le soleil, la déshydratation, le sport. Grosse cuillère à café. Pour les bons glucides, énergie. Je vais me changer et ça repart. Let's go. C'est ça les repas du midi ? Une petite patate. Tu as vu qu'il y a resté de la pizza aussi ? Il y a une petite part de pizza dans le balu. Il y a oui, il y a ça sinon. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a les petits saumons. Des steaks. Des steaks. C'est bon, il y a de la croque. C'est bon, il y a un peu de tout. Bon appétit. Voilà. Allons huiler le corps de mon futur mari. Est-ce que tu es huilé mon amour ? Je te huile ? Ma petite huile d'olive. Je bronze en même temps. Oh là oui, tu es tout rouge. Rouge déjà ? Oh my God, tu n'as pas mis de crème. C'est bon un peu ? On a aussi tendance sur toi. Ben oui. Je suis en train de mourir sur le soleil. On est bon ? On est bon ? On est bon ? Ouverture sur les caméras. Quand tu veux. Salut, bienvenue pour cette toute nouvelle séance. On est parti. Ok, donc cet après-midi, on a Alexandra qui va arriver également. Nous, on est en train de tourner deux grosses vidéos de révélations. On optimise le ciel bleu. Donc j'ai à tout ça fini, parce que je puisse au moins faire une petite collation. Au moins, ça vous montre un peu l'envers du décor. Salut ! On va essayer d'évacuer le réveil à trois heures, mais ça va, qu'on peut nous aider. Ok, bah tant mieux. Nickel. Oh, c'est cool ! Je pue un peu, par contre. Ok, c'est bon, c'est bon. Tu as fait bon voyage ? Oui, super. Tu es prête ? Je suis prête. Est-ce qu'il fait plus beau qu'Alyon ? Bah, carrément. Putain, on ne peut pas te faire. Dernier bloc de travail de la journée, le shooting photo officiel en couple. Donc en duo avec des exercices, parfois en solo. Ça permet vraiment de maximiser la lumière de fin de journée. En plus, Alexandra, ça fait à peu près 6-7 ans qu'on travaille ensemble. Elle me connaît par cœur, elle connaît par cœur nos besoins. Ce qui nous permet vraiment d'optimiser le temps. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une heure, on fait des choses incroyables. Et ça, c'est super. Sur des grosses sessions de tournage comme ça, qui s'étalent sur 6-7 heures, le plus important, ça va être l'hydratation. Il faut vraiment beaucoup s'hydrater. En général, je bois 1,8 litres à 2 litres d'eau par jour. Lorsqu'on est sur des sessions où on fait du sport, où il y a des tournages qui s'éternisent comme ça, on peut monter jusqu'à 3 litres pour compenser les dépenses hydriques, pour ne pas se blesser, pour garder de l'énergie. Donc, c'est hyper important. Donc, si vous pratiquez du sport, pensez à bien vous hydrater, même si vous ne faites pas sport. Yes ! On va aller prendre une collation. Et après, je vais foncer, me laver les cheveux pour avoir les cheveux lisses. Je me crate un peu quand même, à force d'avoir transpiré. Et on a le shooting au coucher du soleil ce soir, plutôt lifestyle en couple. Allons prendre la collation. Tout le monde est déçu parce que je me suis changée, je me suis mis en jogging. Parce que comme je compte manger bien, 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 bien ce soir, parce que je n'ai rien mangé de la journée et que j'ai faim, je ne voulais pas tâcher ma robe blanche. Et vu que je suis une grande impatiente, j'ai chippé la carte SD des potos d'Alexandra. Et on va checker ça tout de suite ensemble. Oh, vous voulez voir ? Je suis sûre que vous êtes curieux aussi. Oh, j'adore. I love it. Vous n'en verrez pas plus. Maintenant, on va préparer la table, préparer le repas, et on va grailler. Parce que j'ai les crocs ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. Regarde le chili. Elle a fait le montagne. J'ai faim, hein ? J'ai à manger la journée pour me nourrir. Je ne peux pas manger les trucs avec du gluten. Des petits pois pour le verre. Sur ce, nous allons dîner, chers amis, sur cette belle assiette. Sur cette première belle assiette, ce ne sera pas la dernière. Ce fut une journée bien remplie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous met la dernière qui est sortie la semaine dernière juste en dessous ou il y a deux semaines. Ça dépendra quand sortira cette vidéo. On vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501